Bon comme d'habitude, on a droit à un van, c'est parti pour trois heures de route et direction Moal Moal. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue à Cebu, nous sommes aux Philippines, au centre des Philippines sur l'île de Cebu. On est ici pour quelques jours et je vais donc comme d'habitude vous emmener avec moi et vous faire découvrir quelques paysages magnifiques. Alors on va commencer aujourd'hui la visite, on s'est réveillé super tôt, 4h du matin, direction Osmenapik. Donc on y est là, on y est déjà. Osmenapik c'est le point culminant de l'île de Cebu. Donc on est en montagne, environ 1100 mètres d'altitude. Donc c'est la montagne la plus haute et vous avez juste une vue sublime sur la mer. Vous voyez là-bas, c'est ce que vous voyez au fond là-bas. Et voilà, les montagnes sont très belles, elles sont vertes. Donc vous avez une petite marche avant d'arriver au point de vue. Pas très difficile, une vingtaine de minutes, ça monte un peu. Le seul truc c'est que ça glisse. Mais c'est vraiment, voilà, c'est très facile à faire. Il n'y a rien de compliqué. Alors c'est une visite que vous pouvez organiser seul. Mais je vous assure que les deux heures pour arriver ici, vous passez par des routes sinueuses, des routes de la piste. Voilà, donc moi je vous recommande, si vous pouvez, de faire ça en voiture. Il y a des personnes qui louent un scooter. Nous personnellement, on est avec des enfants. Donc on a pris un chauffeur puisqu'on a l'intention de visiter plusieurs endroits aujourd'hui. On va visiter trois endroits. Donc on commence ici au Sménapik. Ensuite on va se rendre à un autre pic qui ne se trouve pas loin d'ici. Et on va ensuite se rendre dans des cascades puisque Cebu est connu pour notamment ces cascades. Il y a énormément de cascades, de jolies plages, des fonds marins. Bref, c'est parti, je vous fais découvrir Cebu. Sous-titrage ST' 501. 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 Tout en haut, c'est court, mais vous allez voir que c'est chaud. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Celui-là, on ne vous le recommande pas. C'est court, mais c'est chaud, sincèrement c'est chaud. Bon, on l'a vu, ça vaut le coup, mais c'est vrai que de l'autre côté, c'est à peu près pareil, c'est un peu différent. Mais là, ici, avec des enfants, c'est un peu plus compliqué. Là, le monsieur, il a porté Haroun sur plusieurs portions. Mais c'est vrai que le chemin qui mène, il y a un chemin, ils ont quand même fait un chemin, c'est vrai que c'est très glissant et tout, mais c'est chaud, franchement c'est chaud, ça glisse. Bienvenue au... tu te rappelles du nom ou pas ? On est au waterfall, on est à Inambakan. Non, à Binayan. T'es sûr ? Oui. Ben oui, Binayan. Alors en fait, je vous explique, en gros, le plan c'était de partir à Dao, sauf que c'est fermé parce qu'ils sont en train de les nettoyer. Enfin, vous avez l'embarras du choix ici puisqu'il y a énormément de cascades. Alors, on va donc, du coup ici, on est arrivé à Binallayan. C'est ça ? Binallayan, voilà. Et après Binallayan, on va se rendre à Inambakan. En fait, il y a plein de sources. Comme je vous le disais, vous avez l'embarras du choix, certaines sont un peu plus difficiles à faire avec des enfants. Alors en fait, il y en a une qui est top, c'est la Kawasan Falls. Le problème, c'est que si vous avez des enfants en bas âge, c'est pas possible. Et en fait, l'activité que vous faites là-bas, c'est du canyoneering. En gros, c'est quoi comme activité ? Tu sautes. Tu sautes partout, c'est un genre de parcours, aventure. Écoutez, je me suis changée dans le van. On y va ? C'est parti les enfants ? Voilà, donc en gros, quand vous arrivez, vous devez enregistrer votre nom. Et ensuite, vous avez votre guide qui vous attend. Et je pense que le nôtre, il est là. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes votre guide aujourd'hui. Mon nom est Raymond. Et Roland. Oh, nous avons deux guides. Oui, deux guides. Ok. C'est la photo de notre... Pour accéder aux waterfalls, alors, on a 15 minutes de marche. Il y a plein de cocotiers. Donc voilà, vous avez 15 minutes de marche. Il y a plein de cocotiers autour. On entend l'eau au loin. Donc en fait, vous avez un guide. Vous avez toujours un guide qui vous accompagne. Vous ne pouvez pas vous rendre aux gascades tout seul pour des raisons de sécurité. Oui, ça a l'air excitant. Oui, ça a l'air excitant. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... 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